Et c'est parti ! Tout de suite elle ferme la porte parce que... On a bien raison mais elle est peut-être pas assez fermée ! Et Julien qui insiste ! Chez Canal, on se fait pas de cadeaux ! Elle est peut-être pas assez fermée, elle était un petit peu trop tendre parce que Julien, lui, il va pas lui faire de cadeaux non plus. Elle ressort un petit peu trop large. Elle passera pas. De toute façon, même en laissant Julien Fébreau devant elle, elle garde la gagne de cette journée. Et Julien Fébreau, on l'a vu, est habitué aux joutes en rallye-cross. Il a pas peur d'aller au contact alors qu'on a... Louis Gervozon, là ! Louis Gervozon qui a été traîné dans la PEUF ! Oui mais plus que ça, je pense qu'il a cassé un petit peu la voiture. Et là, c'est grave, parce que c'est la voiture d'Orilym Panis, oui ! Et oui, il va falloir voir, mais là je pense que j'ai vu un train un peu ouvert. Aïe, aïe, aïe ! Et pendant ce temps-là, Margot Laffitte qui se met dans le bouclier arrière de la voiture de Julien Fébreau. Et regardez, les deux premiers concurrents qui sont en train de s'échapper avec un avantage de 5 dixièmes de seconde pour Julien Fébreau sur Margot Laffitte. Et puis derrière, le trou est fait, parce qu'Edgar Malouane est beaucoup plus loin, et Sylvain Pissier également, alors que manque donc... Drapeau jaune ? Est-ce que c'est la voiture d'Orilym ? Non, non, c'est la voiture de Louis, bien sûr, oui ! Oui, c'est la voiture de Louis qui est là. Donc on peut pas dépasser le drapeau jaune. Je l'envoie pas sur la piste. En tout cas, il y avait un drapeau jaune. Oui, mais ça doit être pour la voiture de Louis. Pour l'instant, donc, Julien Fébreau toujours en tête. Toujours suivi... Allez, un peu plus d'une demi-seconde, je crois qu'elle a laissé un petit peu partir Julien Fébreau pour avoir peut-être un petit peu plus de visibilité, Margot. Et pourquoi pas aller chercher le point du meilleur tour en course pour Margot Laffitte en laissant Julien Fébreau avec quelques dizaines de mètres devant elle. Allez, on est déjà à mi-course. Toujours Julien Fébreau avec une seconde, une d'avance sur Margot Laffitte. Troisième, Edgar Malouane à 3,5 secondes. Sylvain Pissier à 5 secondes, voilà. Oui, on la voit, on l'a vu sur la droite, là-bas, la voilà. À la gauche de votre écran, la voiture, il y a un vrai problème. J'espère que ça va pouvoir être réparé, on va voir ça. Pour l'instant, on suit cette super finale avec toujours Julien Fébreau qui, on le rappelle, a été le premier vainqueur de cette catégorie élite cette saison sur le circuit de Val Thorens. Ça a été le premier porteur de ce maillot jaune sur ce e-Trophée Andros. Et là, attention, le freinage retardé, là, de Margot Laffitte ! Attends, elle est en train de perdre un passage de roue. Ça, c'est pas très grave. C'est pas grave ? Oui, c'est grave, oui et non, parce qu'en fait, ce passage de roue, il te sert vraiment à te protéger de pas charger trop de neige dans la voiture. Plus tu prends de la neige, plus tu prends du poids. Ça y est, il est parti. Ça, c'est fait. Là, elle s'est allégée d'un kilo et elle va en prendre 20. Et record du tour, Margot Laffitte, quand même. Donc, avant de s'alourdir de neige... Oh là là là, elle est à l'attaque, Margot ! J'ai aucun doute sur le fait qu'elle réessaye. Alors là, aucun doute. Mais attention quand même, parce qu'il faudrait pas tout perdre en allant dans une attaque suicide, là, sur Julien Fébro. Il est à l'attaque, Julien Fébro, on voit que ça n'amuse pas le terrain, là. Et Margot Laffitte qui a l'air, mais c'est incroyable, elle est à l'aise. Regarde, elle va peut-être y aller ici. Elle est capable, elle est capable de tout, Margot, on vous l'a dit. Non, il reprend un petit peu ses aises, là, pour l'instant, alors qu'on lui fait signe à Margot d'attaquer. Il y a toute l'équipe, là, qui est en train de lui faire signe d'y aller au maximum. Avant dernier tour. Ouais. Et elle est toujours là, elle est à 6 dixièmes de seconde. Elle se rapproche dans la grande parabolique, là. Elle est beaucoup plus rapide à la sortie. Elle revient en contact. Elle peut pas doubler ici, il y a le drapeau jaune. Ouais, attention, si elle décale maintenant. Oui, elle peut le faire ici, elle peut le faire ici ! Elle va... Et non, il ferme la porte. Il a fermé la porte, il a fermé la fenêtre, il a calfeutré tout ça, Julien Fébreau. Et Margot Laffitte n'a pas pu passer, il n'a pas pu en profiter. Alors que nous allons rentrer dans le dernier tour de cette super finale dans quelques instants, avec toujours ce duel énorme entre Julien Fébreau et Margot Laffitte ! Quand je te dis qu'elle lâche rien ! C'est incroyable ! Jusqu'au bout, Margot Laffitte va tenter, bien sûr, de passer devant Julien Fébreau. Elle conserve toujours son record du tour. C'est-à-dire qu'elle va être à égalité de points, donc conforter sa place de leader et conforter, bien sûr, la victoire dans cette deuxième journée. Elle est un petit peu large ici, mais... Elle va essayer, elle va essayer. Elle va re-essayer, Margot. Elle va rien lâcher jusqu'au bout. Nous sommes dans le dernier tour de cette super finale, Margot. Toujours à l'attaque sur Julien Fébreau. C'est viril mais correct entre les deux pilotes. Elle est beaucoup mieux dans cette fin de course. Elle est bien, Margot. Je ne sais pas si elle va pouvoir trouver l'ouverture. Il ne reste plus qu'un virage. L'épingle du fond du circuit, peut-être, pour tenter de se positionner à côté de la portière de Julien Fébreau. Essayer de s'appuyer pour... Elle perd un peu de terrain, là. Elle va tout lâcher pour être à l'intérieur. C'est trop tard. C'est trop tard, elle n'y arrivera pas. Il ne faudra rien faire. Alors, Julien Fébreau va s'imposer. Voilà qui est fait. Il gagne cette super finale. Mais, Margot Laffitte fait deuxième. Et avec le point de record du Tour, elle fait exactement le même point. Donc, elle remporte aisément cette deuxième journée. Elle arrivera en jaune à Isola depuis l'année. Absolument. Edgar Malouane à troisième place. Sylvain Pussy quatrième. Et on va retrouver, normalement, Mathieu Baumel septième. Et on a perdu Louis Gervozon. Et là, j'espère qu'on va avoir quelques images sur la voiture de Louis Gervozon. Parce que ça serait très intéressant pour voir la suite des événements. Parce qu'on a un tout petit peu d'attente entre les finales. Là, mais on aimerait bien voir quelques images de la voiture de Louis Gervozon. Ouais, là, effectivement, il va y avoir un petit souci. Parce que la voiture, pour l'instant, de celui qui est en tête du trophée, c'est Aurélien Panis.